bonjour je suis charles annoni webmaster freelance chez gdmpixel et dans cette petite présentation je vais essayer de vous présenter quelques outils quelques méthodes pour investir sereinement sur internet donc c'est la dernière présentation de cette rentrée digitale et j'ai pas mal de trucs à vous montrer donc accrochez vous c'est parti on vit aujourd'hui dans un monde qui est totalement connecté on a pratiquement tous un smartphone qui est relié aux réseaux sociaux aux différents comptes qu'on peut utiliser et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut sur internet on peut se commander un manteau pour son chien réserver un billet de train et envoyer un message à sa grande tante qu'on n'a pas vu depuis longtemps tout ça sur son canapé en un peu moins de cinq minutes donc voilà le web ça a complètement changé la façon dont on vit la façon dont on consomme et c'est devenu un espèce d'eldorado et aussi un nouveau marché à conquérir quand on a une entreprise donc on a envie de la monter donc on fait souvent une opposition entre ce qu'il y a en ligne et les business traditionnels de type briquet de mortar alors qu'en fait sur le web vous avez les entreprises que vous pouvez trouver au coin de la rue seulement ce qu'il faut pas oublier c'est que internet c'est un environnement technique donc on n'a pas forcément la même facilité à se mettre sur le web comme on pourrait se mettre sur un pas de porte commercial et cette notion enfin cette barrière technique ça va poser la plupart du temps un certain nombre de difficultés qui vont créer du coup un marché à tout un tas d'entreprises qui seront plus ou moins bien intentionnés et qui vont vous proposer des méthodes justement pour gagner de l'argent grâce à internet alors il ya un profil qu'on retrouve assez régulièrement sur le web qu'on appelle assez facilement un vendeur de rêve et ce modèle ça vous promet justement de faire du revenu facilement grâce au web donc depuis le confort de votre domicile sans avoir à trop travailler donc je cite ici la semaine de 4 heures de tim ferris qui parle pas forcément que du web mais il ya un gros volet dessus donald trump et puis le mythe de la filiation amazon comme quoi on peut se créer un revenu passif juste avec de la filiation amazon ici l'auteur dit qu'en 24 mois c'est bon on peut acquérir l'indépendance financière alors le portrait type du vendeur de rêve le vendeur de rêve a toujours été salarié avant des triches voilà il est comme vous il a connu la routine métro boulot dodo mais un jour il a construit une méthode fiable pour gagner beaucoup d'argent rapidement grâce à internet donc évidemment il a fait fortune et comme c'est un type super sympa il a envie de partager son secret et sa méthode avec vous donc il va se mettre en scène on le voit au soleil il profite de la vie il boit des daikiris ou les coquetiers il travaille pas beaucoup évidemment il a un site qui est très bien marketé qui est plutôt bien fait il aime bien les listes à plus et il va toujours vous présenter un argumentaire solide et détaillé pour faire cinq trucs rapidement et facilement et il vous explique que sa méthode nécessite pas beaucoup d'investissement ni d'efforts donc que vous aussi vous pouvez le faire moyennant évidemment l'adhésion à un produit ou un service en fait la réalité c'est quoi c'est que les gens qui vous promettent une méthode miracle pour investir rapidement sur internet ils ont à peu près tous le même profil ils vivent pas en ils vivent pas en europe ils vivent pas aux états unis ils vivent en asie du sud est en europe de l'est parce que la vie est moins chère ils travaillent beaucoup ils ont des produits qui ont un cycle de vie relativement court ils sont tout le temps en train de créer des contenus et ils font énormément de publicité leur rentrée d'argent principal c'est l'affiliation donc c'est des liens qui vont mettre sur leur leur site ou leur support grâce auxquels ils vont toucher une commission sur les ventes réalisées évidemment et ils vendent des formations des produits donc en fait le vendeur de rêve qui vous promet la méthode miracle pour gagner de l'argent rapidement sur internet c'est un bon marketeux qui va maîtriser toute une partie de la chaîne de production sur internet et qui va essayer de trouver des gens assez crédules pour consommer son produit ou utiliser sa méthode donc le moyen le plus rapide de gagner de l'argent sur le web c'est de trouver des gens qui croient que c'est facile de gagner de l'argent sur internet c'est comme la ruée vers l'or ceux qui ont gagné beaucoup d'argent c'est pas les mecs qui cherchaient de l'or c'était les vendeurs de pelles donc ce modèle là vous pouvez l'appliquer à tout ça peut être du trading de la formation immobilière de la formation youtube e-commerce web marketing tout ce que vous voulez ce qu'il faut c'est être agressif produire suffisamment de contenu et puis trouver des gens qui sont susceptibles de croire ce discours là donc on est vraiment dans un écosystème de requins d'où l'image shark zone alors qu'en fait la méthode miracle elle existe mais c'est pas un miracle la vraie méthode c'est d'apprendre d'avoir des connaissances solides sur ce que vous pouvez faire pour investir intelligemment sur internet et quand je dis investir intelligemment sur internet on va voir qu'en fait c'est pas comme investir dans la vraie vie il ya toujours cette barrière technique qui va changer la façon dont vous allez prospecter ça va pas se passer exactement comme si vous le faisiez sur une structure briquette morta mais on va retrouver quand même des points similaires donc la méthode c'est quoi c'est apprendre c'est se former c'est travailler en continu c'est se dire que là on est parti sur quelque chose qui va être relativement long c'est du long terme et c'est un environnement qui évolue constamment en plus et puis il va falloir tester va falloir mettre les mains dans dans le code et puis apprendre de ses erreurs et puis recommencer de manière continue d'autant plus qu'on est sur un domaine qui est en évolution permanente depuis une vingtaine d'années alors le plan de travail type pour monter un business qui marche sur le web c'est dans un premier temps de créer les bons contenus et on va voir que sur cet aspect du métier de création et de web marketing il y a tout un processus réflexif à mettre en place pour ne rien laisser au hasard une fois qu'on aura créé les bons contenus on va devoir travailler sa visibilité donc je vais vous présenter quelques leviers pour être visible sur le web ensuite il faudra acquérir des clients qui seront d'abord des prospects qu'il faudra transformer et ensuite il y aura toute une partie du travail qui va concerner ce qu'on appelle le data analytics et le split testing vous allez voir que ça va occuper pratiquement un tiers voire une moitié de la présentation pour une raison toute bête c'est que sur la phase création de contenu génération de visibilité et acquisition de prospects vous allez devoir mettre de l'argent sur la table à un moment ou à un autre mais le poste budgétaire le plus important en fait c'est ce qui va être récurrent parce que vous allez devoir faire de la publicité en ligne vous allez devoir promouvoir votre site et ça vous allez le faire sur le long terme et donc sur toute la durée de vie de votre plateforme bah en fait ça va être beaucoup plus coûteux que la création de la plateforme en elle même voilà donc on va insister un petit peu sur ces points là parce qu'ils sont quand même relativement importants ce que vous devez retenir c'est que quand on crée un site internet facilement rapidement avec des outils miracles que vous pouvez trouver à droite à gauche et qu'on le met en ligne pour un entrepreneur il se passe un truc terrible rien voilà vous avez créé votre contenu et vous attendez à côté de votre boîte mail à côté du téléphone et vous n'avez pas de prise de contact pour plusieurs raisons d'abord parce qu'internet a 20 ans donc les bonnes places aujourd'hui elles sont prises les consommateurs sont éduqués ils ont pris leurs petites habitudes et c'est pas forcément facile de pénétrer un marché et la plupart des marchés justement sont un petit peu saturés donc voilà c'est il y a toute une partie du travail qui consiste aussi à détecter les opportunités de positionnement que vous pouvez trouver sur le web on va en reparler un petit peu plus tard donc retenez juste que sur le web l'offre dépasse la demande vous avez des gros sites solides avec des entreprises qui sont rodées qui vont proposer des produits qui sont pérennisés sur un marché établi et puis vous avez plein de nouveaux arrivants qui essayent de se faire leur place et tout ça ça génère moi ce que j'appelle le mur du spam c'est à dire que pour passer du bon côté de la barrière il va vraiment falloir cravacher et travailler sur tous les aspects qu'on va aborder dans cette petite présentation pour vous faire une place faire votre trou dans la niche marketing que vous attaquez autre chose à retenir si vous trouvez un produit en général il peut correspondre qu'il y a deux des items que vous avez là donc s'il est facile, il n'est pas cher c'est pas un bon produit, c'est pas possible s'il est bien et pas cher, c'est pas un produit que vous pourrez avoir tout de suite c'est un processus qui va être lent à se mettre en place si c'est bien et facile forcément c'est cher et bien facile et pas cher ça n'existe pas, nulle part donc le plan de bataille qu'est-ce que ça va être ? le plan de bataille pour se faire sa place sur le web d'abord ça va être de réaliser une étude marketing vous allez devoir ce que vous avez comme place à disposition sur le marché vous allez devoir étudier ce qu'on appelle les personas donc c'est les utilisateurs vous allez devoir monter un business plan avec des éléments financiers vous allez devoir examiner la façon dont vous allez générer votre visibilité parce que des fois c'est pas possible donc à ce moment là le projet il est complètement avorté vous allez devoir faire une étude technique pour savoir ce que vous allez utiliser comme technologie donc là ça dépendra de tout un tas de facteurs et tout ça déjà ça va vous permettre d'avoir une idée du budget à mettre en place pour concrétiser votre projet si sur ces trois points là vous avez les feux verts vous pouvez commencer à réaliser un benchmark design pour savoir ce que vous allez présenter la façon dont vous allez présenter votre produit, votre service et vous allez essayer d'anticiper sur la création d'une expérience utilisateur donc ça c'est un truc dont on va pas mal parler aussi donc voilà il y a toute une veille à faire sur le côté présentation, définition de l'UX et en fait vous allez voir que ça va être la partie la plus compliquée une fois qu'on a pu valider tout ça et qu'on s'est rendu compte qu'on avait effectivement une carte à jouer on va passer en production donc pour intégrer et développer le produit ou le service que vous avez décidé de créer donc là en fait on va avoir ce qu'on appelle des maquettes donc c'est des visuels ou des prototypes visuels de votre produit et puis on les met en production avec la création du service en ligne tout simplement une fois que le service en ligne est publié on en fait la promotion donc de la publicité tout simplement et ensuite on arrive sur la dernière boucle de notre projet qui est l'analyse de données et l'optimisation de celle-ci donc là vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs à regarder donc dans un premier temps quand vous avez envie de lancer un business en ligne le premier truc que vous faites c'est un benchmark marketing vous allez essayer d'analyser l'offre sur le marché, vos concurrents et puis aussi vos clients donc le benchmark marketing ça peut prendre plusieurs formes en général on fait un petit peu de tout ça pour déjà voir si l'idée qu'on a de base est bonne ou pas donc la première matrice qu'on peut examiner c'est une matrice qu'on appelle une SWOT donc c'est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces donc force et faiblesse c'est quelque chose qui est interne à votre entreprise c'est en quoi vous êtes bon et en quoi vous êtes faible tout simplement et puis les facteurs externes, les opportunités sur le marché est-ce qu'il n'y a pas un trou à combler quelque part et les menaces, les menaces souvent ça va être vos concurrents ça peut être tout un tas de choses comme on va voir après on peut également faire une matrice dite PESTEL donc PESTEL c'est politique, économique, sociale, technologique, écologie et législation donc tout ça c'est pour définir le marché que vous allez attaquer il y a peut-être des facteurs économiques ou des facteurs écologiques qui seraient favorisants et à côté de ça des facteurs technologiques qui vous défavoriseraient et vous empêcheraient de mener votre projet à son terme donc votre entreprise et son marché il faut toujours essayer de les appréhender dans un contexte social et historique précis qui sera plus ou moins favorable et enfin la matrice ANSOF ça va vous permettre de déterminer si votre idée ou votre produit tel qu'il est pensé à cet instant là est porteur ou pas donc ce que vous allez regarder c'est si vous pouvez vendre un produit qui existe déjà à des clients qui l'utilisent déjà ou vendre un nouveau produit à des clients qui utilisent déjà un produit de ce type là donc là on sera sur une création de produit vous pouvez aussi décider de développer votre marché en vendant à des clients qui ne sont pas encore vos clients ou alors choisir la diversification en créant un produit qui n'existe pas pour le vendre à des gens qui ne l'utilisent pas donc là c'est beaucoup plus risqué vous allez également devoir étudier ce qu'on appelle les personas donc un persona c'est une espèce d'avatar ou de client type pour votre entreprise, pour votre produit donc ce persona il va avoir des besoins on va parler de points de douleur il y a des choses qui l'empêchent de bien vivre ou qui l'empêchent de jouir au sens freudien du terme et donc vous allez essayer d'apporter une solution à ces besoins là on va en reparler alors là il y a une petite expérience que vous pouvez faire tout de suite puisqu'on va commencer à parler un petit peu du benchmark SEO donc de la génération de visibilité si je vous dis tout de suite de trouver sur le web un manteau pour chien vous allez faire ce quoi ? vous allez ouvrir un nouvel onglet et puis très certainement vous allez soit taper dans une barre de recherche sur votre navigateur ou vous allez taper directement dans votre navigateur manteau pour chien et ensuite vous allez faire entrer et plus de 90% des utilisateurs se comportent comme ça quand on a besoin de quelque chose on le fait à toute vitesse on prend le smartphone, on prend la souris on clique dans la barre d'URL on tape manteau pour chien, on fait entrer et ensuite il y a une interface qui s'affiche et on clique sur le premier truc bleu qu'on voit et en fait dans plus de 90% des cas l'interface qui s'affiche c'est Google pourquoi ? parce que Google c'est le moteur de recherche par défaut de Chrome, de Safari et de Firefox donc plus de 90% des navigateurs du marché et évidemment c'est le navigateur par défaut le moteur de recherche par défaut sur Chrome donc 90% des expériences en ligne commencent sur un moteur de recherche quand on ne sait pas où aller forcément Google ça aide beaucoup et en fait le SEO donc SEO ça veut dire Search Engine Optimization souvent c'est le premier canal d'acquisition de prospects qu'on a sur Internet et c'est pour ça que c'est terriblement important pour une entreprise parce que si vous n'avez pas de visibilité sur les moteurs de recherche acquérir du trafic ça va être possible mais ça va être très très compliqué on aura d'autres leviers avec la publicité en ligne donc ici SEM, Search Engine Marketing ou le SMO, Social Media Optimization mais très souvent c'est le référencement naturel donc tous les résultats de recherche que vous avez sur Google c'est ça qui génère le gros de votre trafic donc une fois que vous avez validé votre projet marketing vous savez que votre idée ou votre produit ils sont bons il n'y a pas de problème ça va marcher vous devez vous poser la question de comment je vais récupérer des clients et très souvent la réponse c'est le SEO donc en SEO vous allez faire d'abord une étude de mots-clés donc l'étude de mots-clés ça va consister à faire une analyse de l'offre et de la demande sur les moteurs de recherche donc il y a des outils qui permettent de faire ça vous allez également devoir faire une étude sémantique parce que comme on va le voir on ne peut pas rédiger n'importe comment il y a des mots qu'il va falloir placer à des endroits stratégiques sur la page et puis il faut faire une étude du netlinking donc là c'est une étude un petit peu plus approfondie toujours sur la concurrence pour une raison toute bête dans la plupart des cas les utilisateurs ils ne passent pas la première page des résultats de recherche et si vous voyez que les 10 premiers sur les mots-clés que vous visez sont trop forts ça va être très très dur de passer devant et du coup ça va être très très dur de générer du trafic donc le benchmark SEO c'est vraiment pour s'assurer qu'il y a encore des opportunités de positionnement sur les moteurs de recherche et si vous voyez que ça ne passe pas à ce moment là il faut soit trouver un autre moyen d'acquérir du trafic mais voilà le fondement de votre projet est plutôt mis à mal pour le benchmark de publicité je vous ai mis la petite formule ici qui vous permet de calculer votre retour sur investissement on ne va pas trop s'y attarder l'idée de base c'est quoi c'est que c'est possible d'avoir une idée de la rentabilité de la publicité sur internet dans la plupart des cas c'est toujours faisable mais justement il faut se méfier que les dépenses n'excèdent pas les revenus donc voilà c'est jamais super facile à deviner et pour le social media optimization là c'est un petit peu la même histoire vous avez des indicateurs qui vous permettent de savoir si votre campagne sera rentable ou pas sachant que ça forcément c'est un scénario qui n'est pas super intéressant parce qu'il y a des coûts on va voir qu'en SEO il y a aussi des coûts mais qui sont moindres que pour l'optimisation des médias sociaux ou pour la publicité en ligne alors la règle d'or je l'ai mis ici je vais en reparler un petit peu plus tard c'est que votre approche elle doit être focalisée sur l'utilisateur et sur la satisfaction de son besoin ça sert à rien de parler de votre entreprise ça sert à rien de parler de vos valeurs je vous le dis de manière très crue mais c'est comme ça votre prospect votre boîte qui vous êtes ce que vous ce que vous ce que vous faites vos valeurs il s'en fout le seul truc qu'il veut c'est répondre à son besoin ou soulager le point de douleur qu'il a et si vous arrivez à soulager ça si vous arrivez à lui offrir quelque chose là vous allez l'accrocher donc ce cet impératif ça ça aboutit à un modèle de gratuité sur le web on a l'impression que sur le web tout est gratuit et en fait c'est faux quand c'est gratuit on dit souvent que le produit c'est vous quand vous trouvez quelque chose de gratuit sur le web souvent c'est un produit d'appel ça a été mis en place pour générer du trafic pour générer de l'engagement pour que vous vous puissiez vous souvenir de ce site particulier où vous avez trouvé un truc génial qui a répondu à un besoin que vous avez ce que ça va faire c'est que vous allez revenir sur le site parce que peut-être à un moment vous aurez d'autres problèmes et petit à petit vous allez vous rapprocher de la case j'achète un produit payant qui répond à un autre besoin que j'ai donc ça sert à rien de trop se mettre en avant il faut vraiment se focaliser sur le besoin de l'utilisateur c'est la clé de la réussite donc j'ai mis une petite capture d'écran d'une couverture d'un livre de Seth Godin qui a fait un best-seller à ce sujet donc il a beaucoup travaillé sur ce sujet c'est super important de se dire que les gens ont des besoins si je suis capable d'y répondre en tant que web entrepreneur on n'a pas tout fait mais on a mis le pied dans la porte donc le SEO on va essayer d'aller un petit peu plus vite aujourd'hui Google c'est 40 000 recherches par seconde donc je vais beaucoup parler de Google parce qu'ils ont 90% de part de marché en France 93% des expériences en ligne commencent sur un moteur de recherche un petit peu par effet de bord et les 3 premiers résultats sur Google se partagent 50% des clics très souvent les utilisateurs ne dépassent pas la page 1 donc c'est impératif d'être bien positionné sur les moteurs de recherche le référencement c'est une discipline qui est transversale il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour que votre serveur soit rapide pour que votre code source soit propre donc le code source c'est ce qui permet d'afficher une page web il faut que la structure de votre site soit porteuse on en reparlera un petit peu plus tard il faut que niveau marketing et expérience utilisateur ça soit optimal il ne faut pas que l'utilisateur attend il ne faut pas qu'il cherche il faut que ce soit facile à utiliser et enfin il faut que vous ayez ce qu'on appelle des backlinks donc c'est des liens à l'extérieur de votre site qui pointent sur votre page puisque ça ça va donner je schématise un petit peu ça va donner de la puissance à vos contenus et ça va vous permettre d'être positionné haut dans les résultats de recherche alors avant de lancer votre site d'abord on fait une étude de mots clés donc pour trouver les mots clés qui sont les plus utilisés par les internautes pour trouver les mots clés sur lesquels il y aura le moins de concurrents possible et anticiper donc sur la faisabilité de votre création et anticiper sur la création du plan de site on va en reparler donc ça ça va vous permettre d'anticiper sur les coûts d'acquisition du prospect et de définir ce qu'on appelle une stratégie de content marketing c'est du marketing de contenu c'est un truc tout bête c'est les gens qu'est-ce qu'ils cherchent et comment j'y réponds sur mon site donc les outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire une étude de mots clés il y en a plein il y a SEMrush il y a Yuda à HREF il y a l'outil de recherche de mots clés de Google AdWords ou Answer the Public qui est un site qui va vous proposer une autre approche ce que je veux vous dire ici c'est que des solutions techniques pour arriver à le faire il y en a plein il suffit de choisir un outil que vous préférez en fait sur la partie sémantique on va devoir étudier les besoins qu'on va avoir en rédaction puisqu'il y a un truc qui est malheureusement incontournable les moteurs de recherche ont besoin de texte pour comprendre de quoi parle votre page les gens à côté de ça ils ne vont pas forcément lire beaucoup ou ils vont souvent lire les titres ou ils vont lire en diagonale mais il y a besoin de mettre du texte sur une page web et c'est pour ça que sur tous les gros sites vous retrouvez toujours sur une page des espèces de pavés de texte pas forcément sympas à lire ils ne sont pas là pour vous ils sont là pour les moteurs de recherche on va également devoir faire une étude du netlinking donc le netlinking c'est voir qui fait un lien à qui donc ça ça va nous permettre de déceler les concurrents qui seront les plus féroces dans les résultats de recherche et puis de voir si on peut poursuivre parce que des fois le projet s'arrête là quand on voit que tous les mots-clés porteurs pour notre activité sur la première page il n'y a que des gros sites ça va être très 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 compliqué de percer et du coup des fois c'est peut-être mieux de faire autre chose ou trouver une autre approche donc une fois qu'on a fait une étude marketing qui dit que la proposition de valeur qu'on fait est viable que l'étude de mots-clés montre que niveau offre et demande il y a de la place on peut encore se positionner qu'on a des coûts d'acquisition de prospects qui ne sont pas forcément trop élevés et que les résultats de recherche sont ok ce n'est pas complètement bouché on peut continuer ensuite on va faire une étude technique donc là le but du jeu ça va être de voir ce qu'on va pouvoir utiliser comme technologie pour le site qu'on veut monter donc on peut le faire alors je mets en dur c'est en gros taper tout le code utiliser un framework donc c'est un outil qui va vous permettre d'accélérer les temps de développement et d'intégration ou utiliser ce qu'on appelle un CMS comme Wordpress donc c'est un logiciel de gestion de contenu qui va vous permettre de publier votre produit ou votre service de manière beaucoup plus rapide donc là encore les choix que vous allez faire à ce moment là vont avoir un impact sur le coût du projet donc c'est un truc qu'il faut essayer de budgétiser le plus tôt possible donc au stade où on est ici on n'est pas encore passé en production on a fait notre étude de marketing notre étude de visibilité notre audit technique et là on commence à s'intéresser au design et vous allez voir que c'est la partie qui va être enfin pour moi c'est la partie la plus compliquée pourquoi ? parce que là vous allez essayer de concevoir une expérience utilisateur donc ça va forcément passer par un benchmark graphique comment vous allez présenter votre produit votre service donc on regardait un petit peu ce qui se fait sur le marché à ce moment là c'est quoi les tendances qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme typographie qu'est-ce qu'on va utiliser comme couleur on va essayer de créer une identité de marque et on va essayer de mettre tout ça en forme sur une interface homme-machine qui doit avant tout être efficace ça sert à rien de faire un truc original avec plein d'effets spéciaux les internautes ils s'en foutent un peu je vais le dire clairement ce qu'ils veulent c'est trouver rapidement une solution à leurs problèmes donc bien entendu là-dedans il faut faire attention à son budget et quand on est en train de définir les maquettes du site on met les intégrateurs et le responsable de visibilité dans la boucle parce que des fois on a une super idée graphique on a une super idée de design d'expérience utilisateur mais ça peut exploser le budget donc voilà il faut mettre tout le monde dans la boucle pour voir si c'est possible ou pas possible avec le budget qu'on a pour notre projet donc ça c'est l'étape vraiment la plus importante puisque c'est ça qui va conditionner le taux de satisfaction de vos utilisateurs et donc c'est à cette étape-là c'est à cette étape-là aussi qu'on va créer le plan de site donc le plan de site c'est comment je mets en forme sur une interface Home Machine tous les contenus que j'ai prévu de faire et en fait c'est très très compliqué parce que la façon dont vous allez lier les pages entre elles ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le page rank donc c'est une espèce de note qui est donnée par Google à vos pages et plus une page a de page rank plus elle a de chances d'être haut dans les résultats de recherche donc je vous donne deux petits exemples après sur alors c'est un tout petit site avec 5 pages et ici justement vous avez ce fameux page rank donné par Google en fonction de la façon dont les pages sont liées entre elles ce qu'on voit ici c'est que la page 2 et la page 3 elles ont un page rank beaucoup plus fort que les autres pages et on voit par exemple que la page d'accueil il n'y a que 3% de page rank ce qui est très très faible donc là en fait si je devais positionner ces pages là les pages 2 et les pages 3 seraient moins difficiles à positionner que la page d'accueil ou que la page 1 et la page 4 mais là encore ça va dépendre aussi des mots clés que j'ai mis sur la page et des concurrents dans les résultats de recherche là je donne un autre exemple où les pages font un lien retour à la page d'accueil et on voit que c'est la page d'accueil qui est la plus puissante bref en fonction de la façon dont vous allez lier vos pages vous n'allez pas avoir la même puissance sur vos contenus et donc ça il faut en tenir compte par rapport à l'étude de mots clés par rapport à vos concurrents par rapport à tout un tas de trucs et c'est pour ça que c'est hyper compliqué à faire au niveau de la gestion de projet évidemment il y a des écueils à éviter donc il y a un cahier des charges qu'il faut respecter il faut essayer d'avoir un flux de travail qui va être le plus agile possible donc il faut faire attention à la mise en place des outils parce que des fois il y a certaines tâches qui sont interdépendantes et donc une bonne maîtrise de votre projet web ça va vous permettre de maîtriser les risques et les coûts de production sachant que sur un projet web forcément à un moment il y a un grain de sable il y a un truc qui ne marche pas le but du jeu c'est que ça soit le moins impactant possible une fois que vous avez pu créer un plan de site et qu'il est satisfaisant et qu'il est cohérent par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant on va transformer les maquettes dessinées en site ou en application donc là en fait il y a des développeurs et des intégrateurs qui vont réaliser le site avec du code source ou avec des outils et j'indique ici que c'est l'étape la plus longue et la plus coûteuse du projet parce que c'est 100% technique à côté de ça toute la grosse prise de tête qu'il y a à faire elle a été faite en amont donc maintenant ça déroule tranquillement il y aura 2-3 bugs à droite à gauche c'est normal 20% du temps de création d'un site ou d'une application c'est le débugage il va également falloir faire attention au copywriting donc le copywriting c'est les textes qu'on va mettre en place sur le site puisque ça ça va avoir un impact direct sur votre capacité à générer du trafic donc je vous présente plusieurs outils mais il y en a quand même un qui a ma préférence c'est Your Text Guru donc cet outil là il va vous permettre de rédiger de manière efficace par rapport à ce que Google s'attend à trouver comme terme sur votre page donc c'est un outil qui a été fait par les X-Labs qui sont à Rouen c'est vraiment un super outil puisqu'il va aussi vous donner les scores d'optimisation de vos concurrents dans les résultats de recherche donc ça ça peut vous permettre de savoir comment vous allez vous placer par rapport à eux et ça vous donne aussi une idée directe de l'optimisation que vos concurrents ont par rapport au backlink puisque souvent si au niveau copywriting sémantique vous n'êtes pas trop dans les clous vous pouvez compenser avec beaucoup de liens entrant sur votre site une fois que vous avez fait des tests et que vous voyez que le prototype de site fonctionne bien on bascule en production donc là le site va devenir visible pour tous les utilisateurs donc là on fait une nouvelle passe de test histoire de s'assurer que tout fonctionne bien mais normalement ça roule et puis on commence à communiquer pour dire voilà le site est ouvert le produit c'est ceci le service est cela etc et en fait on a fait une grosse partie du travail mais ce n'est pas terminé on a encore pas mal de trucs à voir pourquoi ? parce qu'à ce stade là vous n'avez pas de trafic vous n'avez pas ou très très peu de trafic donc ici ce qu'il va falloir faire c'est acquérir des backlinks vous avez déjà des contenus qui sont optimisés pour votre visibilité sur les moteurs de recherche vous avez déjà une structure qui a été bien pensée pour dessiner une expérience utilisateur qui sera porteuse qui va vous permettre de convertir mais s'il n'y a pas de puissance là-dedans si les autres sites ne parlent pas de vous il ne se passe pas grand-chose donc là ce que vous allez pouvoir faire c'est être actif sur les réseaux sociaux faire de la publicité sur des réseaux comme le réseau de Google ou de la publicité sur AdWord vous allez pouvoir faire de l'achat de publications sponsorisées c'est payer des journalistes et des pigistes pour qu'ils parlent de votre produit ou de votre site sur leur contenu et puis récupérer d'autres liens à droite à gauche donc je pense notamment aux annuaires qui sont très très bien pour démarrer mais bon il faut choisir les bons annuaires voilà et ce qu'il faut retenir c'est que si vous stimulez pas votre trafic pendant les premiers mois d'existence votre site il ne fait pas de chiffres en fait on dit souvent qu'il faut entre 9 mois et 1 an pour que le site commence à être bien référencé dans les moteurs de recherche donc à ce stade là on est ici on est sur la phase de promotion et on arrive sur la partie qui va être pour moi la plus intéressante du projet c'est l'analyse de données et leur optimisation donc pour ça on va créer ce qu'on appelle des KPI donc des indicateurs de performance clé qui vont permettre de booster tout ça de booster tous les résultats qu'on a et donc c'est ce qu'on appelle le big data ou le data analytics donc ça va consister à collecter plein de données et puis émettre des hypothèses et se demander si les idées qu'on a eues au départ sont vraiment les bonnes on les vérifie au cas par cas et puis on va pouvoir optimiser tout ça donc en mettant en place des tunnels de conversion et en faisant ce qu'on appelle du split testing on va reparler un petit peu plus tard donc le travail de data analytics ça va consister en ces quatre points là donc optimiser le mix des canaux des canaux d'acquisition donc les réseaux sociaux la publicité en ligne le trafic depuis les sites référents et puis la visibilité dans les moteurs de recherche optimiser le taux de transformation parce que si vous avez 1000 visiteurs qui viennent sur votre site tous les jours mais que vous avez que 2% de ces clients là qui deviennent des clients c'est moins intéressant que s'il y a 4% de ces prospects là qui deviennent des clients optimiser l'expérience utilisateur et l'interface des fois on se rend compte qu'on a eu une idée puis ça marche pas et puis générer de l'engagement donc il y a tout un tas de techniques pour faire en sorte que les gens reviennent et qu'ils deviennent vraiment actifs sur votre site donc le cycle qu'on va mettre ici en place c'est avoir une hypothèse faire un test et analyser les résultats essayer d'optimiser ça de manière complètement continue donc c'est un processus itératif sans fin on peut toujours optimiser ce qu'on a en ligne sachant que en général ça ça va de pair avec une campagne marketing en cours alors vos utilisateurs laissent des traces de ce qu'ils cherchent en permanence partout on peut faire des recherches sur un ordinateur de bureau sur une tablette ou sur un smartphone on peut faire des recherches sur un site on peut faire des recherches sur les réseaux sociaux ou sur des réseaux publicitaires et à chaque fois qu'on fait enfin à chaque fois qu'on fait une recherche dans la plupart des cas il y a un cookies qui a été déposé sur votre navigateur qui va enregistrer ce que vous avez fait comme recherche et si par exemple vous cherchiez je sais pas moi des plaquettes de frein pour votre voiture sur Google vous allez sur rue du commerce 10 minutes plus tard et vous voyez une pub pour la plaquette de frein que vous aviez regardé voilà c'est pas le hasard c'est ce qu'on appelle du retargeting utilisateur voilà on peut toujours traquer les utilisateurs pour leur proposer des contenus pertinents par rapport à leurs habitudes de recherche voilà donc c'est ce que je dis ici targeting et retargeting ça vous permet de faire une relance en fait donc on n'est jamais anonyme sur le web on laisse des traces un petit peu partout dans le data analytics on va mesurer les performances du mix d'acquisition donc les canaux par lesquels vous allez récupérer des utilisateurs c'est les moteurs de recherche les sites qui parlent de vous ce qu'on appelle le référal la publicité en ligne ou le trafic en direct et ce mix des fois il sera pas forcément optimal donc on va essayer de le rééquilibrer donc en mettant en place des KPI et puis en essayant de voir d'où viennent les gens qu'est-ce qu'ils vont voir comme contenu sur le site combien de temps il reste est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui rebondissent donc là c'est vraiment une analyse du comportement utilisateur et le problème justement de l'analyse de données c'est que souvent il y a beaucoup de ce qu'on appelle du bruit il y a beaucoup de données c'est un peu brouillon et du coup ça dit pas grand chose donc on va devoir filtrer tout ça on va devoir le réorganiser pour définir ce qu'on appelle des segments qui seront pertinents donc des segments ça peut être des segments utilisateurs ça peut être par exemple des personnes de sexe masculin qui ont entre 18 et 25 ans on va pouvoir mettre en place des variables personnalisées enfin travailler sur toutes les données qu'on fait remonter sur le site pour essayer de mieux mesurer le taux de conversion pour avoir des indicateurs de performance qui seront plus précis sur lesquels on pourra travailler dans un premier temps évidemment on se focalise sur le volume d'utilisateurs il faut que ça aille montant et sur le comportement il faut qu'il reste le plus longtemps possible sur le site et il faut qu'il voit un maximum de pages alors ici ce qu'il faut retenir c'est que mettre de l'argent sur la table pour générer du trafic c'est pas très compliqué on va toujours trouver le moyen de dépenser de l'argent sur du SEO de la publicité ou de la publicité sur les réseaux sociaux mais de le faire efficacement ça va être un petit peu plus complexe donc on va pouvoir travailler justement sur les résultats des campagnes marketing qu'on a mis en place pour accroître ce qu'on appelle le taux de conversion ou le taux de transformation donc c'est les prospects qui sont passés sur la case prise de contact ou qui ont commandé un produit ou voilà qui sont devenus des utilisateurs du site et qui sont devenus des clients ce qu'on va voir là en fait c'est que il y a une nouvelle problématique qui va se dégager c'est que votre utilisateur il va dans sa journée ou dans dans les jours qui au cours desquels il va utiliser votre site il va avoir plusieurs sessions dans lesquelles il va avoir plusieurs pages donc ici en bleu vous avez les sessions et ce que vous voyez en rose c'est ce qu'on appelle un hit c'est une page tout simplement donc votre utilisateur il va pas utiliser votre site en continu peut-être il va regarder un petit peu le matin puis il va regarder un petit peu le soir en rentrant chez lui et à chaque fois en fait qu'il va se rendre sur votre site avec son navigateur il y a un cookies qui est déposé sur sa machine pour dire ok j'ai vu cet internaute là il a vu tant de pages au cours de sa session il est resté tant de temps etc donc en fait la problématique c'est quoi c'est que le cookies il est déposé sur un navigateur et donc sur une machine particulière donc en fait je suis pas l'utilisateur là je suis un navigateur et ça c'est pas forcément super pertinent en plus de ça votre utilisateur peut-être que le matin il a regardé votre site sur son smartphone il a regardé un petit peu le midi quand il était au boulot puis il a regardé à nouveau le soir à nouveau sur son smartphone et peut-être qu'en plus de ça avant d'arriver sur votre site quand il était le matin sur son smartphone il a cliqué sur un lien d'une pub Facebook le midi il a vu un lien sur un site référent un site qui parle de vous et puis le soir il a vu une pub sur Google AdWords sur son smartphone donc vos utilisateurs ils ont plein de chemins possibles pour arriver sur votre site et ça ça va générer encore plus de bruit donc la problématique que vous avez à ce moment là c'est de générer une vue qui va être user centrique qui va être vraiment ciblée sur la personne donc pour ça on va utiliser ce qu'on appelle le user ID donc c'est alors ça va fonctionner que pour les utilisateurs qui seront connectés et ça ça va vous permettre de le cibler de manière beaucoup plus précise en utilisant son identifiant primaire sur le site comme variable de suivi mais là encore il y a des choses qu'on ne peut pas faire puisque depuis quelques années maintenant il y a le RGPD donc cette variable de suivi ça ne peut pas être son nom ça ne peut pas être son prénom ça ne peut pas être son IP ça ne peut pas être une variable précise et nominative il faut que ce soit anonymisé la vue user ID ça va me permettre de me concentrer sur l'utilisateur et pas sur les sessions donc là on a quelque chose de précis qui va être beaucoup plus beaucoup plus fiable et ça va nous permettre justement de déterminer avec beaucoup de granulosité ce qui se passe sur le site donc on va pouvoir mettre en place tout un tas de techniques pour voir s'il y a des fichiers particuliers qui sont téléchargés comme je ne sais pas un livre blanc par exemple est-ce que les gens utilisent le chat est-ce qu'ils ont regardé une vidéo précise est-ce qu'ils ont cliqué sur un lien externe etc donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée sur l'expérience utilisateur et donc tout ça ça se met en place avec ce qu'on appelle des scripts souvent qui sont des javascript mais qui sont problématiques puisque ça va être des environnements quand même assez techniques donc depuis quelques années on utilise un autre produit qu'on appelle le Google Tag Manager et le Google Tag Manager ça va travailler de concert avec Analytics donc c'est la plateforme qui va recueillir les résultats de session utilisateur pour aller plus vite en fait et être plus rapide je vous passe les détails là-dessus mais ça va nous permettre vraiment d'affiner les mesures qu'on va pouvoir faire donc très rapidement votre site va comporter plusieurs codes qui vont échanger avec la plateforme Google Tag Manager donc la couche de code dont je parle c'est ce qu'on appelle le Data Layer et c'est dans ce Data Layer que vous allez choisir de faire remonter certains événements précis sur le site en fonction de tout un tas de critères et Google Tag Manager derrière va communiquer avec les plateformes que vous pouvez utiliser donc AdWord, Analytics, Facebook etc donc le Google Tag Manager ça va vraiment fonctionner comme un espèce de hub qui va vous permettre de mettre en place des scripts de suivi et des opérations de webmarketing de manière plus rapide et plus précise que si vous deviez le faire à la main en code voilà donc rapidement sur ce type de plateforme on va utiliser et on va retrouver ce qu'on appelle des balises ça va dire à Google Tag Manager ce qu'il doit faire on va lui dire quand il doit le faire avec des déclencheurs donc par exemple quelqu'un qui a cliqué sur le bouton pour chatter quelqu'un qui a cliqué sur un lien précis sur la page quelqu'un qui a téléchargé un fichier ou quelqu'un qui a je ne sais pas moi vu une page précise après plus de 3 minutes de surf et puis on va pouvoir utiliser des variables donc c'est pour affiner un petit peu tout ça et donc le but du jeu en fait ça va être de déterminer si les campagnes marketing que vous avez mises en place sont pertinentes et efficaces je vous disais tout à l'heure que cette phase d'analyse des données c'est la plus coûteuse parce que de la publicité on en fait de manière relativement continue ou de l'acquisition de liens pour le référencement c'est un process qui se fait sur le long cours donc c'est un poste budgétaire qui est quand même relativement important et l'intérêt ici oui c'est d'investir mais c'est essayer d'investir le moins possible tout en gagnant le plus d'argent possible donc les campagnes marketing qu'on va mettre en place on va les coupler à ce qu'on appelle des variables UTM qui vont nous permettre de déterminer sur le surf donné d'un utilisateur précis à quelle campagne il a été exposé où est-ce que c'était posté le nom de la campagne et par exemple le mot clé sur lequel on a investi voilà et vous aurez toujours un mix entre ces variables là donc le but du jeu en fait c'est de voir si les campagnes marketing qu'on met en place sont efficaces donc ça ça va nous permettre de créer des segments qui seront personnalisés ça va vous permettre de définir des objectifs sur votre site donc des objectifs précis qui vont devenir des indicateurs de performance clé en soi donc avec tout ça on peut supprimer tout le bruit qu'on a sur Analytics et voir les utilisateurs qui sont vraiment importants sur tout ce trafic et d'optimiser justement tous les contenus et puis les campagnes publicitaires auxquelles ils sont exposés ces campagnes que vous allez mettre en place vous allez donc les coupler avec une analyse de ce qui se passe sur votre site pour essayer d'optimiser ce que vous avez tout au bout du tunnel donc là vous avez ce qu'on appelle un entonnoir de conversion où d'abord on éveille l'intérêt d'un prospect pour un produit ou un service que vous vendez et puis au fur et à mesure qu'il va utiliser le site au fur et à mesure de ses sessions on essaye de mesurer son intention de passer à l'achat et puis on essaye d'être le plus performant possible donc voilà tout ça ça va se faire avec votre contenu que ce soit sur votre site ou à l'extérieur de votre site donc ici vraiment on a fait le plus dur on a créé un site avec du contenu pertinent pour le marché qu'on vise on a créé des campagnes marketing sur mesure pour les utilisateurs qu'on cible et puis on a mis des outils en place pour mesurer notre retour sur investissement mais on peut aller encore un petit peu plus loin puisque ce qu'on a vu tout à l'heure c'est que l'utilisateur quand il arrive sur votre site il va avoir plusieurs points d'entrée il peut arriver le matin sur Facebook via son téléphone le midi il était sur un site référent et le soir c'est une pub sur AdWord qu'il a vu toujours sur son téléphone seulement quand on va analyser les résultats on voit que je sais pas moi au mois de décembre on a 250 utilisateurs qui ont passé une commande après avoir vu une publicité sur Facebook et là on se dit ah tiens Facebook c'est vachement porteur parce qu'on a fait 250 ventes grâce à ça le problème c'est que ici on va allouer tout le crédit de l'opération commerciale à Facebook mais peut-être que Facebook il a pas bossé tout seul donc ici on va imaginer que vos différentes campagnes marketing c'est un match de basket dans l'exemple que je donne ici on voit que quelqu'un qui vous a trouvé via les moteurs de recherche passe une commande donc on se dit ah super le SEO c'est super porteur on a gagné de l'argent mais peut-être qu'avant d'avoir fait une recherche sur Google votre utilisateur a vu une pub Facebook auquel cas Facebook a quand même joué un rôle dans la conversion puisque au moment où l'utilisateur voit votre pub sur Facebook il vous connait pas il découvre votre site et puis deux jours plus tard il fait une recherche sur Google ah comment il s'appelait le site le produit il était bien ah ouais c'est ça voilà et là il passe ça comment donc en fait dans ce modèle là Google sans Facebook ça aurait pas existé donc vos utilisateurs ils seront exposés à vos contenus sur plusieurs plateformes et sur plusieurs terminaux donc ce qu'on va essayer de déterminer ici c'est la viabilité de ce qu'on appelle les entonnoirs multi canaux à savoir est-ce qu'il n'y a pas un parcours pour l'utilisateur qui est plus intéressant que les autres donc là je donne un exemple avec bah plusieurs scénarios possibles donc AdWord Facebook et Google Facebook et un lien sur un site référent et on voit par exemple que bah le le triplé AdWord newsletter recherche naturelle ça a occasionné 54% de conversion auquel cas on sait que c'est ce modèle là qui est le plus porteur donc l'analyse des entonnoirs multi canaux qu'on va pouvoir mettre en place avec les liens traqués via Google Tag Manager via Google Analytics ça va permettre de voir s'il n'y a pas des modèles qui convertissent mieux que les autres mais ce qu'on va regarder aussi c'est la valeur de la conversion parce qu'il y a peut-être des des couples qui vont générer les plus grosses ventes donc là on arrive vraiment dans on arrive vraiment dans les comptes d'apothicaires où on va se prendre la tête sur des choses assez statistiques pour essayer de déterminer justement c'est quoi la formule magique pour exposer l'utilisateur à des des entonnoirs d'acquisition sur divers médias qui vont générer le plus de chiffres possibles donc là on arrive dans des choses qui sont beaucoup plus compliquées mais sur analytics justement tout ça on peut le trouver sous forme de graphes pour déterminer c'est quoi le modèle le plus intéressant donc là je donne 2-3 exemples où on fait une analyse des différents chemins utilisés par les utilisateurs on va voir combien de conversion on a on a le taux de conversion on a également la valeur de la conversion puis en fait on passe du temps sur les statistiques tous les jours pour essayer de voir s'il n'y a pas une campagne qui a été plus intéressante que les autres donc tout ça ça prend un petit peu de temps mais au final ça vous permet de maximiser votre retour sur investissement et enfin là-dedans justement on va essayer différents scénarios au niveau des modèles d'attribution dans Google Analytics parce que Google Analytics va toujours mettre le crédit sur le dernier clic indirect donc le dernier clic indirect c'est le dernier clic fait par l'utilisateur qui va lui permettre d'arriver sur votre site donc Google Analytics dit voilà c'est comme ça qu'on a converti mais ça prend pas en compte tout ce qu'il y a eu avant la dernière interaction c'est ici la dernière interaction de l'utilisateur qui va recevoir 100% du crédit sur la conversion le dernier clic AdWord c'est la dernière pub AdWord qui a été cliquée la première interaction c'est comment l'utilisateur a connu votre site pour la première fois le modèle linéaire ça va lisser la valeur le crédit attribué à la conversion sur tous les modèles qui ont été rencontrés et la dépréciation dans le temps c'est de se dire c'est le clic le plus récent qui compte le plus plus je remonte dans le temps moins ça a de toi et enfin basé sur la position c'est beaucoup sur le premier beaucoup sur le dernier et ce qu'il y a au milieu ça se partage le reste voilà après on peut créer des variables personnalisées mais c'est super rare d'avoir à le faire et l'outil de comparaison que vous avez justement sur Google Analytics ça va vous permettre de mesurer la pondération enfin l'efficacité d'un modèle d'attribution par rapport au modèle standard donc là encore on passe du temps sur les chiffres on étudie un petit peu tout ça pour essayer d'avoir plus de comment dire pour essayer d'avoir une lecture plus fine des résultats qu'on a obtenus donc voilà là encore ça permet de déterminer ce qui est le plus porteur et quand on a trouvé vraiment ce qui marche bien là on peut ouvrir le budget à fond parce qu'on sait qu'on a tout optimisé et enfin le dernier levier qu'on a c'est ce qu'on appelle le split testing ou l'A-B testing donc l'A-B testing en fait c'est de se dire ok on a eu une idée au début pour je ne sais pas une présentation sur un formulaire de contact ou un formulaire de demande de devis mais au cours de la réunion sur la définition de l'UX on s'est un peu pris la tête et on n'était pas trop sûr du choix qu'on avait fait avec le split testing en fait on va pouvoir tester les deux donc on va imaginer deux modèles deux formulaires de devis qui vont être différents on va reprendre les deux idées et on va utiliser le Google Tag Manager et un outil comme Google Optimize pour créer deux versions de la page auxquelles vont être soumis les utilisateurs dans les proportions qu'on décide on n'est pas obligé de faire 50-50 si on sait que le modèle qu'on utilise d'habitude y convertit bien c'est peut-être pas la peine de prendre trop de risques donc on peut dire ok on va mettre 75% sur le modèle classique puis on va se faire un petit échantillon de 25% où on va mettre le deuxième modèle pour voir comment ça marche et en fait vous avez donc votre groupe standard vous avez la variation et vous regardez ce qu'a marché ce qu'a le mieux fonctionné en termes de conversion donc là encore ça on peut le remonter dans Analytics vous laissez votre campagne tourner pendant un moment donc ça peut être une campagne d'acquisition avec une pub Facebook par exemple et puis vous allez proposer deux versions de la page et le but du jeu c'est vraiment ça c'est de trouver la façon de présenter les choses donc ça peut être sur la mise en forme vous avez changé la couleur d'un bouton ou ça peut être sur le fond vous avez changé un texte vous avez utilisé un autre argumentaire et en faisant ces petits tests là vous laissez la campagne tourner 3-4 semaines et au bout de 3-4 semaines vous comparez avec quelle campagne on a gagné le plus d'argent et si c'était pas votre première hypothèse vous vous dites voilà on s'est planté et du coup c'est la deuxième version de notre formulaire d'autre vie qu'on va mettre en production voilà donc là je vous montre trois outils que vous pouvez utiliser donc Google Optimize c'est gratuit c'est quand même assez intéressant et franchement c'est pas mal Odjar et CrazyEx c'est des outils qui sont payants mais un petit peu plus faciles à mettre en place quand même voilà et en plus ils sont intégrés nativement avec le Google Tag Manager donc c'est quand même assez facile à installer le dernier levier que vous avez pour monétiser votre site c'est les petits les petits les petits à côté c'est les petits bonus c'est de la publicité sur votre site des publications sponsorisées donc c'est des gens qui vont vous payer pour parler de leurs produits ou de leurs services sur votre site sur votre application la vente de liens ça se fait aussi de vendre des liens à des webmasters vous mettez un lien quelque part sur le site et ça c'est monétisable ou alors tout ce qui est affiliation donc l'affiliation c'est vous parler de je sais pas moi un appareil photo et puis vous faites un lien vers l'affiche de cet appareil photo sur par exemple Amazon et toutes les ventes qui vont être faites après que des gens aient cliqué sur votre lien vous allez toucher une commission donc voilà c'est ce qu'on a vu au tout début avec la couverture du livre comment être libre et indépendant grâce à Amazon en 24 mois voilà donc c'est pas forcément un revenu principal ça peut être un complément de revenu mais il y a quand même des sites aujourd'hui qui vivent que de ça ils présentent plein de produits divers et variés avec des comparateurs qui parfois sont pas toujours réglo on va dire le but du jeu ici c'est de récupérer du trafic avec le référencement naturel et puis sur le trafic il y a des gens qui cliquent sur les liens puis après ils vont acheter des trucs sur Amazon et du coup on touche des commissions comme ça donc la conclusion c'est quoi c'est que avoir une idée créer un site ou une appli ça suffit pas il faut pas vous lancer comme ça il faut vraiment préparer le terrain il faut vous poser les bonnes questions il faut vérifier la faisabilité de votre idée avec un benchmark marketing avec un benchmark SEO avec un benchmark technologique peut-être que ce que vous voulez faire on a pas les technos encore pour le faire ça ça m'étonnerait mais ça peut arriver il va falloir cibler efficacement vous allez pas attaquer n'importe quel prospect vous allez attaquer des personas bien précises avec des besoins précis il faut essayer d'être rigoureux par rapport aux dépenses qu'on peut faire donc il faut vraiment essayer de budgétiser tout ça le plus tôt possible une fois qu'on a créé le produit il faut le promouvoir parce que si vous faites pas de promo en général il se passe pas grand chose et c'est dommage et une fois que vous avez lancé la promotion de votre produit il faut essayer de la faire le plus intelligemment possible donc en définissant des indicateurs de performance en créant des segments précis sur les données que vous allez remonter de votre site parce qu'il y a toujours ce problème de bruit et puis il faut optimiser votre budget de communication avec les entonnoirs multicanaux et il faut faire du split testing parce que des fois on a une bonne idée mais il y a une idée encore meilleure qu'on peut mettre en place et parfois on ne peut pas deviner donc on se fait un petit test comme ça et après en faisant plusieurs successions de tests on arrive à trouver la formule la plus optimale et puis quand c'est optimal on ne touche plus à rien voilà alors le page rank qu'on appelle le page rank c'est en fait c'est la première version de l'algorithme de Google qui sert à classer les sites dans les résultats de recherche quand ils ont créé cet indicateur là la problématique qui se posait pour un moteur de recherche c'est comment j'établis un classement entre les sites et donc il fallait trouver un espèce d'indicateur de confiance qui serve à mesurer la popularité d'un site et donc l'idée de génie de l'époque ils s'en sont mordus les doigts après c'était de se dire c'est le nombre de liens sur le web parce que plus le site va être de bonne qualité plus les gens vont en parler sur le web en faisant des liens donc voilà donc je schématise beaucoup parce que l'algorithme il a considérablement évolué depuis 2011 mais le page rank c'est ça c'est la puissance entre guillemets que Google accorde à une page en fonction de sa popularité sur le web et plus ta page est puissante plus elle a l'air d'être populaire plus Google se dit tiens ça ça doit être un site de bonne qualité si les gens en parlent beaucoup voilà donc plus t'as un page rank fort plus t'es haut dans les résultats de recherche mais je schématise parce que en fait ça a créé tout un tas de problèmes notamment par rapport au spam parce que tout le monde s'est mis à faire des liens n'importe comment Google a eu des problèmes pour crawler le web donc c'est découvrir les pages sur le web et les indexer donc après ils ont utilisé tout un tas de filtres pour essayer de détecter les tricheurs enfin voilà donc le page rank c'est ça c'est la popularité d'un site sur le web pour schématiser alors Valorie effectivement le référencement payant c'est c'est une très bonne possibilité quand tu lances ton produit quand tu lances ton service pourquoi ? parce que quand Google va découvrir ton site ça va lui prendre plusieurs mois pour parcourir toutes les pages comprendre ce que tu racontes et puis après voir où ils te classent par rapport aux autres et du coup pendant ce temps là sur ton site il ne se passe pas grand chose tandis que si tu fais de la publicité payante de suite et que tu as fait des pages de bonne qualité et que tu as mis suffisamment d'argent sur la table parce qu'AdWord c'est une régie payante à coup d'enchaire bah là ouais effectivement tu génères du trafic et donc en faisant une analyse des ventes que tu fais grâce à AdWord tu peux assez facilement calculer ton retour sur investissement donc au début sur ta campagne AdWord tu ne mets pas trop d'argent sur la table tu mets 10-20 euros par jour en budget publicitaire et puis une fois que tu as réussi à enlever les variations de publicité parce que tu peux faire plusieurs pubs avec plusieurs formules sur plusieurs mots-clés une fois que tu as enlevé tout ce qui ne performe pas et que tu as gardé uniquement les annonces qui sont performantes et qui convertissent bien bah là tu peux ouvrir les vannes et tu as un retour sur investissement positif et tu as aussi la possibilité d'utiliser des outils comme Google My Business effectivement ça peut être une bonne piste en tant que petit commerçant est-ce que ça peut vraiment être rentable bah ça dépend ça dépend de ton produit ça dépend de ta marge ça dépend des concurrents qu'il y a sur le marché c'est pour ça qu'au début il faut toujours faire un audit de concurrence parce que des fois tu te rends compte que c'est pas faisable ou que ça va te coûter beaucoup trop cher ce qui est intéressant aussi c'est que sur l'audit de concurrence enfin sur toute la partie benchmark SEO bah tu te rends compte que ton idée elle est pas mal mais il y a une idée qui est encore meilleure tu découvres d'autres possibilités de business et du coup tu pivotes et tu t'adaptes à ce que t'as vu au cours de l'audit donc je suis désolé c'est un peu une réponse de normand ça dépend mais faire une créate site sans faire d'audit de mots-clés ou de benchmark SEO c'est super risqué le risque c'est que t'es pris une créate site qui sert à rien donc vaut mieux mettre un tout petit peu d'argent sur la table au début pour voir où tu vas et ça permet aussi de déterminer la formule qui sera la plus porteuse donc voilà une technodev à privilégier bah ça va dépendre de ton budget si t'as pas trop de sous le plus abordable c'est d'utiliser un CMS y avoir presque et très 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 en vogue parce que ça marche plutôt pas mal après ça dépend comment c'est monté mais si c'est bien optimisé ça peut être très très bien après si t'as plus d'argent toutes les technos type enfin les frameworks javascript qui s'exécute côté serveur ça permet de faire des trucs vraiment sympas mais voilà là ça dépend de ton produit de ton service ça dépend je suis gérant d'un petit site e-commerce je voudrais investir dans quelques outils pour un budget mensuel assez petit quels sont les trois outils indispensables bah là encore ça dépend de la niche et ça dépend de la concurrence franchement le meilleur conseil que je puisse te donner Alexis pour ça c'est de faire un audit de mots clés pour avoir une idée de la faisabilité des requêtes que tu attaques pour du référencement naturel après quand tu fais ton audit de mots clés l'audit de mots clés tu peux le faire en utilisant AdWord aussi et d'autres outils dont j'ai pas parlé ici mais là ça te permet aussi de voir ce que tu peux cibler comme mots clés sur AdWord et du coup peut-être faire de l'AdWord plutôt que du référencement naturel au début donc là encore ça dépend de ton produit de ta niche des concurrents ça dépend aussi des saisons parce que si par exemple tu vends des séjours au ski tu vas pas faire ta pub au même moment que si tu vends des maillots de bain donc voilà il y a tout ça à prendre en compte et voilà quel budget moyen devoir investir pour réussir son activité sur internet ça dépend ça dépend si tu veux faire du rachat de crédit ton budget ça va être 6 ou 7 chiffres par an après si tu veux faire un truc qui peut être porteur où il n'y a pas de compète ça peut être beaucoup moins en général une créate site standard à moins de 1500 euros ça va être compliqué ça peut monter à beaucoup plus mais toujours ça dépend de la concurrence il faut toujours vous dire que votre création de site ou votre projet c'est pas par rapport à vous que vous le faites c'est par rapport au marché c'est par rapport à la demande si vous vous centrez pas sur la demande utilisateur vous avez tout faut il faut vraiment faire une analyse de ce qui est recherché par vos prospects par vos personas utilisateurs et puis c'est d'y répondre le mieux possible par rapport à ce qui existe déjà donc c'est pour ça que c'est difficile de répondre faut toujours partir de la demande quel type de veille suggérez-vous pour être au courant des dernières tendances du référencement Twitter tu te mets sur Twitter tu suis tous les gens qui font du référencement parce qu'en fait souvent c'est toujours les mêmes news qui reviennent il y a des cabinets qui font de l'audit et de la veille et puis il y a Google aussi qui communique un peu pour dire on sort un nouvel algo qu'on va appeler Fred voilà et alors souvent tu seras obligé de lire entre les lignes parce qu'entre ce que Google dit et la réalité des fois c'est pas la même histoire mais si tu suis tous les gens importants dans le référencement franchement en 10 minutes tous les jours avec ton café tu scroll puis c'est bon ta veille elle est faite le RGPD ne va-t-il pas nous empêcher de recueillir des infos utiles sur les utilisateurs bah si justement c'est le but c'est alors c'est pas c'est pas que t'as pas le droit de recueillir des infos sur tes utilisateurs c'est que t'as le droit de le faire mais il faut qu'il soit d'accord il y a encore quelques mois c'était un petit peu en France c'était un petit peu à la couleur mais il y a quelques semaines il y a la CNIL qui a annoncé que ça y est ils allaient lancer des contrôles notamment sur toutes les bannières cookies donc par exemple vous n'aurez plus le droit de mettre le bouton oui j'accepte les cookies en vert en gras et puis le bouton je refuse en noir vous ne pouvez pas déposer les cookies sans que l'utilisateur ait cliqué sur le bouton vert parce qu'aujourd'hui sur cette question là il y a très très peu de sites qui sont en conformité avec la loi vous allez sur les sites de gros players vous regardez les cookies qui sont déposées vous avez cliqué sur rien vous en ramassez une flopée donc mais oui si effectivement le RGPD c'est un frein puisque bientôt pour pouvoir collecter des données utilisateurs il faudra que l'utilisateur il ait cliqué sur oui c'est bon j'accepte et ce bouton là ne pourra pas être différencié par rapport au bouton je refuse ou on va trouver une autre combine pour essayer de passer entre les mailles du filet mais ça va devenir plus compliqué c'est vrai on va parler de sites où on pouvait acheter des backlinks est-ce que c'est une bonne chose combien coûte un lien en moyenne alors c'est une bonne chose le paid linking ou pas en fait dans l'absolu Google dit que tu n'as pas le droit d'acheter de lien pour les liens tu n'as le droit de rien faire tu n'as pas le droit d'en acheter tu n'as pas le droit d'en faire pour toi tu n'as pas le droit d'en demander aux copains dans le monde de bisonours de Google tu dois créer un contenu tellement exceptionnel que les webmasters du monde entier ne pourront pas résister à l'envie de te faire un lien ça, ça marche encore un peu mais franchement dans l'absolu quand tu vas sur un groupe Facebook où les gens font de l'échange de liens ou de l'achat de liens tout le monde fait ça aujourd'hui pour le référencement et il y a effectivement des plateformes spécialisées là-dedans donc oui ça marche oui c'est porteur mais il ne faut pas que ce soit en accès public il ne faut pas que Google puisse trouver trop facilement la liste de spots sinon il va en choper un il va le crucifier en place publique pour faire un exemple ce qu'ils ont fait il y a quelques années avec Buzzéa c'était un site qui vendait des backlinks et ils ont crucifié Buzzéa sur le blog de Google et tous les sites qui étaient listés dessus ils ont 2000 sites qui sont partis à la poubelle du jour au lendemain donc il faut le faire en mode relativement discret sachant que si tu achètes des backlinks quand tu fais une publication sponsorisée normalement l'éditeur du site sur lequel tu as posé le lien doit mettre « Publi rédactionnel » ou « Cet article est un article sponsorisé » il doit y avoir en France il doit y avoir une mention qui indique qu'il y a eu une transaction financière pour mettre le lien et le problème en fait c'est que dans la plupart des cas il n'y a rien parce que si Google détecte ces termes là sur la page il peut dire « Tiens ça ça a été du paid linking » donc au mieux il décide de ne pas accorder de crédit au lien et le lien il n'a servi à rien au pire il regarde tu as quelqu'un de zélé à la web spam team qui se penche sur le truc et il peut décider de te mettre une pénalité et ton site a retiré des résultats de recherche c'est relativement rare mais ça peut arriver donc le paid linking c'est une problématique aujourd'hui qui est assez tendancieuse on va dire tant au niveau de ce que dit la loi française que d'un point de vue du référencement parce que si tu te fais attraper par Google tu n'as pas le droit de faire de paid linking mais tout le monde le fait ok et bien écoutez alors s'il y a une dernière question un site web comme un produit des indicateurs qui permettent de connaître la valeur financière d'un site internet en général ce qu'on prend comme fourchette c'est un an de chiffre d'affaires voilà après tu peux prendre le coût de la création du site plus un an de chiffre d'affaires mais grosso modo c'est ça qu'on préconise ok super et bien je vous remercie tous pour votre attention j'espère que ça vous a plu et puis on espère aussi vous retrouver pour une prochaine édition de la rentrée digitale et bien j'espère qu'il y a